Tu sais, parfois, il faut savoir arrêter de courir. Il faut savoir arrêter de chercher quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Et il faut aussi accepter parfois que certaines personnes doivent sortir de ta vie parce qu'elles ne sont plus en accord avec toi et surtout qu'elles ne te respectent plus. La personne que tu as pu être un temps n'est peut-être plus celle que tu es aujourd'hui ou en tout cas celle à laquelle tu aspires. On est toujours emprunt aux épreuves dans la vie, surtout dans nos relations. C'est là où on est peut-être les plus mauvais, mais vraiment tous. Et à un moment donné, il faut arrêter de courir. Il faut arrêter et se poser, peut-être poser les bonnes questions. Est-ce que ça en vaut encore la chandelle ? Ou est-ce que je suis en train de courir après le passé ? Est-ce que je suis en train de courir après une personne ou quelqu'un qui a été en résonance avec moi un temps mais qui aujourd'hui ne l'est plus ? Est-ce que demain, on le saura encore ? Est-ce que ça en vaut encore la peine ? Est-ce que c'est encore tout aussi important ? Pourquoi tu penses que quand cette personne est sortie de ta vie, elle est partie avec tout ce qu'elle avait de bon en toi ? Ta joie de vivre, ton sourire, le bonheur ? Pourquoi tu penses que tout ne dépend que de cette personne ? Et si en fait, tu te trompais et que ça dépendait simplement de toi ? Et que justement, cette personne n'était peut-être pas la bonne personne ou en tout cas pas celle à l'instant T qui aujourd'hui t'a redonné cette liberté que tu as du mal à récupérer que tu as du mal à reprendre à pleine main parce que tu t'es habitué parce que tu n'étais peut-être plus en accord avec toi et qu'aujourd'hui, les choses ont changé et que tu te retrouves seule avec la sensation de ne plus rien pouvoir faire alors que c'est faux tu étais tellement plus en accord avec ça avant donc tu peux te sentir exclu et c'est clairement ce qu'on te dit tu as l'impression d'être exclu que tu n'y arriveras plus que tu ne pourras plus et mais à nouveau que la seule chose et la seule personne qui puisse te rendre ce bonheur c'est cette personne et comme je te l'ai dit et si tu te trompais et si en fait ce bonheur c'était à toi de te l'apporter sans essayer de l'imposer aux autres tu vois ce que je veux dire et si ce bonheur tu pouvais te l'apporter à toi-même quand est-ce que tu comprendras qu'il faudra courir après des personnes qui ne te veulent plus dans ta vie ces mêmes personnes qui t'ont fait rire qui t'ont donné beaucoup mais qui sont aussi sorties de ta vie parce qu'ils n'étaient plus en accord avec cette relation la situation leurs sentiments peut-être et qu'aujourd'hui tu as une forte culpabilité en toi et que tu tu t'incombes à toi-même tous ces reproches et tous ces regrets et si tu prenais quelques secondes pour faire un point tu sais dans ce livre une rupture goufframboise ou tu peux penser que parfois tu n'es rien sans l'autre mais qui est le plus perdant dans l'histoire toi ou l'autre c'est qui est la personne géniale ben c'est toi pour pouvoir en fait avancer et si tu sens que c'est cette personne qui est faite pour toi et que tu te donneras la possibilité de le reconquérir fais-le pour les bonnes raisons fais-le parce que tu as envie de passer du temps avec cette personne et que tu en as envie et n'ont pas besoin tes propres besoins doivent être temporisés par toi-même essaie de changer la perspective de ce retour pourquoi le veux-tu absolument qu'est-ce que cette personne t'a tant apporté que tu n'arrives pas aujourd'hui à dépasser l'amour, la tendresse, la complicité tu peux très bien te les apporter à toi-même différemment mais tu peux te les apporter tu peux apaiser ça la sensation que tu es démuni de tout c'est peut-être vrai certainement parce que tu as beaucoup donné tu as beaucoup sacrifié pour l'autre et pour les autres et que tu as l'impression que le problème vient toujours de toi mais le problème ne vient pas toujours de toi ce sont peut-être tes conditionnements qui ne sont pas bons on te demande de te déprogrammer c'est là où c'est plus dur déprogramme-toi déconstruis-toi et si tu ne pouvais pas prendre cette situation justement pour changer les choses changer le rapport à l'autre le rapport aux autres mais aussi le rapport à toi-même tu es à la croisée des chemins tu es bloqué tu ne sais plus comment avancer tu ne sais plus dans quelle direction aller tu n'es que dans l'attente d'un message qui ne vient pas tu n'es que dans l'attente de quelque chose qui ne bouge pas pourquoi on doit toujours s'infliger ça pourquoi tu t'infliges encore cette impatience tu es obstiné tu es obstiné mais peut-être pas pour les bonnes choses tu es obstiné à faire revenir quelqu'un dans ta vie alors que cette personne n'en a peut-être pas changé et si ce choix était le bon et si ce choix était de pouvoir te donner une autre perspective de changer ta vision du monde de changer la vision de toi tu n'es pas différente tu es comme tout le monde et une seule personne peut comme ça tout envoyer en l'air tout envoyer valser ton bonheur n'est conditionné que par une personne bien sûr que non alors tu en feras ce que tu en voudras vraiment mais tu as tellement cette chance de pouvoir recommencer un nouveau chapitre de ta vie tu as tellement cette chance de pouvoir te reconstruire et peut-être d'aller vers des personnes qui sont totalement en accord avec toi demain est-ce que tu ne penses pas que tout ça a un sens est-ce que ce n'est pas l'opportunité de l'univers ou du divin de te donner l'opportunité d'accepter que la plus belle personne de ta vie c'est toi si toi tu ne peux pas prendre soin de toi l'autre ne pourra jamais le faire la preuve la preuve en a été parce qu'il est parti il est sorti de ta vie il est peut-être passé à autre chose il pense peut-être plus à toi ou alors il ne se sentait pas à ta hauteur lui-même aussi des choses à travailler possible véritablement possible mais écoute-toi personne autre que toi ne pourra te donner ce dont tu as besoin enlève ta culpabilité nettoie-toi balaye désencombre ton chemin nettoie pour voir l'horizon un peu plus large un peu plus grand et vraiment écoute juste cette dernière phrase si cette personne doit revenir elle reviendra dans ta vie si vos chemins doivent se croiser à nouveau l'univers fera que vos chemins se croiseront à nouveau en attendant en attendant n'attends pas la vie est trop courte on a perdu assez de temps tu crois pas je suis qui pour te dire ça une personne qui est passée par les mêmes états d'esprit que toi qui a perdu des journées qui a perdu des mois qui même a perdu des années et qui encore je peux encore me battre contre moi-même je suis mon pire ennemi je suis véritablement mon pire ennemi et et je l'accepte la seule et unique personne qui qui peut me faire tomber c'est moi et la seule et unique personne qui peut me relever c'est moi tu l'as la possibilité regarde-toi est-ce qu'il est pas temps de te tendre la main tous les jours est un nouveau départ tous les jours est un nouveau recommencement alors saisissons et si on saisissait cette journée comme étant une nouvelle journée de renouveau de redépart de nouvelles chances de nouvelles opportunités il n'y a que toi qui peux la saisir tu as les cartes de ta vie en main ne laisse pas ces cartes de ta vie dans les mains de quelqu'un d'autre ne laisse personne t'impacter autant que tu as pu être impacté par les autres il est temps ni plus ni moins tu as les cartes à toi de jouer tu as pu être